Alors, comment allez-vous ? Aujourd'hui, je voulais vous faire cette petite vidéo pour simplement, oula, ma chaise n'est pas très stable, comme vous pouvez le voir, mais peu importe, pour justement vous parler de la stabilité des cratères. Du cratère, si on peut dire ça, on parle justement de chaise qui n'est pas stable, qui se reverse, etc. Eh bien, la stabilité, c'est finalement la manière dont on réagit aux événements, de la manière dont on peut anticiper des événements, la manière dont on peut vraiment, vous savez, quand il y a des événements soudain, eh bien, il y a des personnes qui directement, voilà, des personnes qui s'abballent dans des, voilà, dans des, dans leurs émotions et n'arrivent plus à réagir et à prendre le contrôle de la situation. Et, évidemment, c'est un problème parfois, et parfois, évidemment, ces personnes-là peuvent faire des choses, peuvent dire des choses qu'elles ne pensent pas, bien sûr, mais malheureusement, c'est dit, et parfois, eh bien, ça, ça va, ça va en pâtir dans leur, de leur situation, dans leur vie, etc. Du coup, voilà, vous savez, parfois, il y a des événements soudains et on a, on a du mal à, à prendre du recul et à, à maîtriser la situation sans que ça nous touche personnellement, sans que, voilà, on s'emballe, comme je vous disais. Et, évidemment, c'est un travail, en fait. Tout le monde, vous êtes pas né comme ça et vous, peut-être, vous l'êtes, voilà, c'est peut-être lié à l'éducation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, vous n'avez pas ça à vivre, vous savez, vous savez vous améliorer, vous savez, enlever, enlever ce problème lié au sentiment, lié à l'anticipation des choses. La méditation, c'est l'une des choses qui peut vraiment aider. La méditation permet, justement, d'être plus, de pouvoir anticiper mieux les événements, de pouvoir contrôler ses sentiments et ses peurs, etc. Méditer, ça ne veut pas dire simplement méditer le matin, vous pouvez méditer la journée, etc. Ne fût-ce que 3 minutes, jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. Et, finalement, méditer en pensée à te moi, il faut écouter les choses, il faut faire ça. En fait, pas du tout. Vous devez simplement contrôler vos... les pensées continues de votre... qui vous vient dans votre esprit. Ça veut dire, en fait, c'est plus ou moins une musculation du cerveau. Maintenant, par être obligé de ne faire rien, eh bien, peut-être, j'aurai des pensées continues, des pensées qui vont venir et je les autorise à mon cerveau. Je dis, oh oui, venez, venez. Et, finalement, mon cerveau devient lâche. Je n'ai pas de contrôle envers lui et il devient un peu comme un... comme un chiot qui fait ses besoins un peu partout dans... dans la pièce. Voilà. Il a besoin, justement, d'éducation. Il a besoin de... de discipline. Et vous devez discipliner votre... votre esprit. Et comment le faire ? Eh bien, par des exercices. C'est un peu comme de la musculation. Tous les jours, on fait des pompes, etc. Eh bien, ici, vous allez, justement, pouvoir essayer de contrôler et pouvoir dire non à un pensée continu et ça aide, évidemment, à la concentration. Ça vous est certainement déjà arrivé de lire et, finalement, vous n'avez pas mémorisé ce que vous avez lu parce que pendant la lecture de la page, vous avez pensé à autre chose. Ou bien avoir une conversation, ou bien regarder un film et penser à autre chose et ne plus être là devant ce film. Donc, la méditation, quand vous méditez, vous devez vraiment vous focaliser sur une chose. Par exemple, j'ai un verre ici. Eh bien, je vais rester pendant 5 minutes en regardant ce verre ou bien en me focalisant sur ma respiration. Souvent, on commence souvent par la respiration parce que c'est le plus simple. Quand on respire, vous savez, vous pouvez respirer. Oui, comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Un peu de nouveau. Et ça, toute son attention, voilà, toute votre attention sera privée sur votre respiration, sur vous-même. Vous serez vraiment centré sur votre corps et vous allez vraiment oublier finalement le flux ou l'autorisation de flux, de pensées qui vont venir vous déroger et intercepter votre esprit. Vous allez vraiment être rien qu'avec vous-même et ne penser à rien d'autre. Vous focalisez sur une seule chose. Et souvent, en fait, pour aussi vous aider, n'essayez pas de vous mettre la pression parce que souvent quand on se met la pression, justement, c'est pire que... Voilà, c'est finalement bien pire. Ça veut dire vous mettez la pression, par exemple, si je vous dis vous devez méditer maintenant, eh bien, finalement, vous allez vous... vous allez vous... vous brater et vous n'allez pas pouvoir faire ce que je vous dis. Par contre, si je vous dis, voilà, vous pouvez penser à tout ce que vous voulez, justement là, vous allez pouvoir... Justement, ça vous empêchera de penser à tout ce que vous voulez. C'est la même chose si vous voulez aller au lit et si vous mettez la pression absolument de devoir dormir, eh bien, vous allez vous braquer et vous n'allez pas savoir dormir. Du coup, non, ne vous mettez pas la pression. Vous dites, bah, si je ne sais pas méditer maintenant, c'est pas grave, mais ne vous mettez sûrement pas la pression, mais soyez confident. Soyez confident dans l'idée de savoir méditer, de pouvoir méditer. Si vous vous dites à l'avance, oh, méditer, c'est pas pour moi, je n'allais pas savoir le faire, là, directement, vous serez dans un état d'esprit d'échec et vous ne serez pas médité, malheureusement. Donc, dites-vous, je suis capable de méditer, je vais savoir méditer, mais sans vous mettre la pression. vraiment, être confident, mais, mais ne pas avoir peur de l'échelle si vous n'arrivez pas maintenant, c'est pas grave. Et si vous méditez 3 minutes, 3 fois par jour, par exemple, ça représente 9 minutes, et bien, c'est déjà un début. Et ça va, j'espère, vraiment, pouvoir garder le contrôle, après, sur votre vie et pouvoir être plus apte durant des moments, des situations où vous risquez de perdre le contrôle des manettes, finalement, voilà, vous avez peut-être, voilà, vous aurez du mal à anticiper les événements imprévus, et bien, grâce à la musculation de votre cerveau, vous allez finalement pouvoir maîtriser la situation. Il y a un feu dans un immeuble, dans l'immeuble où vous vous trouvez, et bien, vous pouvez, vous allez pouvoir garder votre sang froid, parce que finalement, stresser ne sert absolument à rien, parce que, si vous stressez ou si vous ne stressez pas, le problème sera toujours là. Mais si vous ne stressez pas, vous aurez, vous allez pouvoir penser à des choses, vous allez pouvoir permettre à votre cerveau d'être plus intelligent et à pouvoir trouver des solutions plus adaptées. Si vous stressez, souvent, on se braque à nouveau et on arrive à plus rien faire. C'est un peu comme si on était paralysé. C'est pour ça que, voilà, stresser, c'est aussi un handicap, vous savez, c'est un peu comme quand vous avez un examen, une dissertation à faire, si vous avez, je ne sais pas, oui, tout type d'examen, spécialement oral, si vous êtes stressé, et bien, vous allez perdre, voilà, vous allez avoir la mémoire vide, vous n'allez pas savoir, vous allez oublier tout ce que vous avez appris. Pas oublier, mais votre cerveau sera paralysé, donc vous ne serez pas à voir l'information et du tout, vous aurez zéro. Rien qu'à cause du stress, c'est vraiment rallant, non ? Et souvent, on se dit, voilà, le stress vient tout seul et parfois, quand on n'est pas stressé, on se dit, c'est bizarre, je ne suis pas stressé, je dois stresser. Non, 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 oublier le mot stress, c'est comme s'il n'existait pas. Vous savez, la vie, ça vient un peu comme un jeu. tout simplement, ne la prenez pas trop au sérieux. Si vous ne la prenez pas trop au sérieux, eh bien, vous allez vivre bien plus sereinement et bien plus smart, c'est-à-dire, bien plus, voilà, votre vie sera construite de manière beaucoup plus intelligente. Je ne sais plus qui dit ça, mais il y a une citation assez célèbre qui dit ne prenez pas la vie trop au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. et c'est vrai et au final, bon, maintenant, il faut être, voilà, vous devez avoir de la maturité, non, mais vous devez parfois prendre des décisions de manière sérieuse, mais sans vous mettre trop la pression et l'échec finalement ne veut rien dire. Et au fait, le monde ne devrait pas exister. Parfois, on essaye, on n'arrive pas du premier coup, mais heureusement, sinon, ce sera en lien si on arrivait. Voilà, c'est un peu comme, vous savez, si vous jouez à un sport, football, basketball, tous les sports d'équipe surtout, et bien si vous, voilà, si vous étiez sûr de gagner à tous les coups, ce serait plus amusant, voilà, vous aurez, vous ne prendrez même plus de plaisir parce que de toute manière, vous saurez que vous allez gagner. Donc, à quoi bon jouer si on sait de toute façon qu'on va gagner ? Voilà, vous n'allez plus ressentir de l'adrénaline, vous n'allez plus ressentir de la motivation parce que de toute façon, vous allez savoir que vous n'allez pas échouer. Donc, finalement, le savoir qu'on peut échouer, ça nous rend passionnés. ça veut dire, c'est un peu comme la loterie ou voilà, toutes ces choses-là. On n'est pas sûr qu'on va avoir le gain mais si on l'a, on est tellement content. Par contre, si on sait de toute façon qu'on aura le gain, eh bien, il n'y a plus de plaisir, vous voyez ? Mais voilà, essayez vraiment de méditer, c'est l'une des meilleures manières sinon, pour vraiment pouvoir avoir une vie stable et pouvoir bien gérer vos émotions. C'est aussi, oui, la confiance en soi, vous voulez faire des self-information, donc des affirmations devant le miroir, vous dire « je suis confident ». Et souvent, oui, parlez à la deuxième personne du singulier avec votre nom comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à vous. Mettons, vous vous appez, je ne sais pas, Pierre, Paul, ou bien si vous êtes une fille, Marie, Sophie, ou peu importe, et bien, dites-vous, Sophie, je suis confidente, je crois, ou bien si vous êtes un garçon, votre prénom, malheureusement, je ne connais pas votre prénom, mais imaginons, vous vous appelez Paul, Paul, je suis, non, pardon, c'est moi qui me trompe, maintenant, Paul, tu es confidente, Paul, tu peux croire en toi, Paul, tu es le meilleur, Paul, crois en toi. Bien, Sophie, tu es la meilleure, Sophie, tu es très confidente, tu vas réussir aujourd'hui, Sophie, tes émotions, tu les maîtrises à 100%, ou bien Paul, tes émotions, tu les maîtrises complètement, etc., etc., et c'est vraiment de faire ça, voilà, vous ne prenez vraiment pas ça pour, non, mais prenez ça au sérieux, ici, c'est vraiment pour toi, c'est finalement, voilà, vous allez voir, votre vie, c'est si vous pouvez avoir le contrôle sur votre vie, vous avez réussi, mais vraiment, nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée, ciao !